Vous êtes-vous déjà fait mordre par une araignée et espérez que son venin soit radioactif ? Ou alors vous vous demandez si vos parents vous ont trouvé dans un vaisseau spatial au beau milieu d'un champ de maïs ? Bien sûr que tout le monde aimerait avoir les super-pouvoirs qu'on voit dans les BD et les films. Mais existaient-ils vraiment des gens avec des super-pouvoirs ? Et pourriez-vous en développer ? Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve en vous donnant des super-pouvoirs. En vérité, certaines personnes ont des sortes de super-pouvoirs. Elles peuvent faire des choses fantastiques sans aucune cause surnaturelle. Certaines naissent avec des capacités uniques. Et d'autres les développent. Mais alors, comment ces gens ont-ils obtenu leur talent ? C'est ce que nous allons voir. Voici une liste des 10 personnes surhumaines. Bébé Hercule Liam Uxtra est né avec une carence en myostatine. Une protéine qui régule la croissance des muscles. Et il est donc exceptionnellement musclé. À seulement 5 mois, il était capable d'effectuer une croix de fer. Un mouvement exécuté par des gymnastes professionnels. Il faisait des tractions à 8 mois. Et montait et descendait les escaliers à 9 mois. On le considère comme l'un des bambins les plus forts de tous les temps. Rubber Boy Daniel Browning Smith peut disloquer ses bras et ses jambes. Et faire pivoter son torse à 180 degrés. Il serait l'homme le plus souple du monde. Il détient le record de rapidité à passer 3 fois à travers une raquette de tennis sans cordage. Qui aurait cru que c'était un record possible ? Il a une maladie rare connue sous le nom de syndrome d'Eller's Danlos. C'est une mutation génétique qui rend sa peau et ses articulations élastiques. Le coureur d'eau Le moine Shaolin Shi Lin Yang a passé 9 ans à apprendre à courir sur l'eau. Pendant son entraînement quotidien, il courait avec des barres de fer attachées à ses pieds. Ce qui a fini par lui permettre de courir 120 mètres sur une rivière. Il cède de 200 planches en contreplaqué qui flottent juste en dessous de la surface. Et qui lui permettent de flotter temporairement. Si vous pensez que c'est de la triche, sachez que c'est plus dur que ça en a l'air. La vraie Wonder Woman. Elle ne doit jamais savoir la vérité sur ce qu'elle est ou comment elle est. Bien qu'elle ne vienne pas d'Amazonie, Eh bien Ali inspire l'admiration et la sidération grâce à ses incroyables prouesses. Ali s'est d'abord tournée vers l'athlétisme, mais elle sait par la suite découvert une passion pour l'haltérophilie. Elle mélange le bodybuilding, la force athlétique et des exercices de mobilité pour entretenir sa carrure. Lorsqu'elle n'est pas en train d'émerveiller les gens avec sa force brute, elle entraîne et inspire des millions de personnes par le biais de sa société de bien-être, Evolve Nation. Le vrai professeur X. Marie-Lou Henner est une actrice connue pour son rôle dans le sitcom culte taxi. Mais comme une centaine de personnes sur Terre, elle est atteinte d'une maladie rare qui lui permet de se souvenir de tout. Cette maladie, appelée hypermnésie, lui permet de se rappeler de n'importe quelle date ou moment de son passé avec une clarté remarquable. Même si elle se rappelle du bon aussi bien que du mauvais, elle trouve que sa capacité est un don. L'appareil photo humain Stephen Witcher est un artiste qui possède une mémoire photographique incroyable. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, il est capable de dessiner avec une grande précision des villes réalistes, après les avoir observées très brièvement. Après une balade en hélicoptère de seulement 20 minutes, il a passé une semaine à faire un dessin de 10 mètres de long du détroit Victoria Harbour à Hong Kong. Bat Boy Après avoir perdu la vue à l'âge de 3 ans, Ben Underwood a appris à se repérer dans l'espace en émettant des cliquetis et en écoutant leur écho. Ce phénomène, appelé écolocalisation, est une technique utilisée par les chauves-souris. Underwood était capable de détecter la présence d'objets autour de lui. Il était doué, au point qu'il arrivait à courir, à faire du vélo et du roller, et même à jouer au basket et au foot. The Flash King Karnazes peut courir sur des distances incroyables durant de longues périodes, sans se fatiguer ou avoir besoin de s'arrêter. C'est parce que son corps élimine naturellement les lactates. Quand vous courez, votre corps décompose le glucose pour fabriquer de l'énergie, ce qui produit de l'acide lactique et crée cette sensation de brûlure dans vos muscles pour vous rappeler que vous devez arrêter. Mais le corps de Dean ne produit pas ce signal. Il peut donc continuer sans s'arrêter. À l'âge de 44 ans, il a couru 50 marathons en 50 jours consécutifs dans chacun des États américains. Spider-Woman Farnas Esmail Zadeh est une grimpeuse professionnelle qui détient le record iranien de vitesse d'escalade. Sa capacité à escalader un mur à toute vitesse vient de sa concentration, de sa détermination et de plusieurs années d'entraînement. En 2015, elle a gagné une médaille d'or au championnat du Canada et s'est placée septième du classement général lors de la Coupe du monde d'escalade. Super vue La peintre Conchetta Antico possède une vue augmentée. Elle voit des couleurs que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Là où nous voyons le gris d'une route bitumée, elle voit une myriade de couleurs vives. Elle a une maladie qu'on connaît sous le nom de tétrachromatisme. La plupart d'entre nous avons trois types de cônes dans nos yeux qui nous permettent de voir les couleurs. Conchetta en possède quatre. On pense que pas loin de 12% des femmes ont cette maladie, même si la plupart d'entre elles ne voient pas autant de couleurs que Conchetta. Et bien qu'elles puissent voir des nuances que l'on ne peut pas voir, ça peut devenir envahissant. Vous vous demandez quelle est sa couleur préférée ? Pas le blanc ! Il n'existe peut-être pas de sérum qui puisse vous faire devenir un super soldat comme Captain America. Mais cela ne veut pas dire que personne n'a de capacité surhumaine. Même si la plupart sont dues à des maladies génétiques, certaines sont le fruit d'années d'entraînement. Mais pour la plupart d'entre nous, nos meilleurs super-pouvoirs résident dans notre gentillesse et notre empathie. Maintenant que nous avons examiné les super-pouvoirs, découvrons lesquels il vous faudrait avoir pour traverser l'Atlantique à la nage. Dans un prochain épisode de Ton corps à l'épreuve. de Ton corps à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada de Ton corps à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada